Le LOM est un des plus gros laboratoires français, voire à travers le monde, uniquement centré sur les aspects liés à l'acoustique. Donc c'est un laboratoire qui joue un rôle important dans le paysage de la recherche en acoustique en France. Les activités et les applications sont très larges aussi du point de vue de l'acoustique. Ça touche toutes les nuisances sonores, donc effectivement l'aéronautique pour le bruit des réacteurs, les qualités aussi sonores des habitacles de voitures, d'avions. J'ai proposé une visite un petit peu aperçue d'un certain nombre d'activités du laboratoire. Donc on a commencé par une petite introduction dans la showroom, peut-être plus la future showroom du laboratoire avec quelques expériences de démonstration. Le réfrigérateur thermo-acoustique, le moteur thermo-acoustique par exemple. Puis on est passé par les salles d'opto-acoustique, donc plutôt des salles d'optique dédiées à l'acoustique pour la génération d'ultrasons par laser. Ensuite on a continué la visite en s'enfonçant dans les profondeurs du laboratoire, en descendant les étages. Tout d'abord le premier sous-sol où il y a la chambre anéchoïque, chambre dans laquelle on réalise un certain nombre d'expériences qui nécessitent un calme absolu ou qui s'affranchissent aussi des réflexions, de la réverbération d'une pièce classique. On est passé dans la grande salle d'expérimentation avec un certain nombre d'expériences sur la propagation du son dans les guides et les effets d'écoulement comme dans les pots d'échappement. Et puis ensuite on est descendu au deuxième sous-sol dans une chambre semi-anéchoïque qui aussi a pour fonction de mener des expériences qui peuvent être bruyantes ou qui doivent s'affranchir du bruit extérieur. Enfin on est passé dans une salle d'acoustique urbaine dans laquelle sont menées des expériences sur maquettes qui sont censées reproduire les chants sonores qu'on rencontre dans les rues à échelle 1 mais ceci à une échelle plus petite ou à 1,25ème. Et puis pour terminer on a visité des salles récentes dédiées aux travaux pratiques des étudiants en acoustique salle dans laquelle on est actuellement salle semi-anéchoïque couplée à une salle réverbérante. Entendre parler du laboratoire c'est aussi l'inscrire dans le paysage sartois, manceau et pour nous c'est important, ça fait partie de notre mission c'est une mission importante en tant que chercheur de diffuser la connaissance, l'état des lieux des connaissances actuelles et de éventuellement susciter des vocations et un intérêt dans un réseau professionnel. Ça fait cinq ans que je suis en Sartre où j'entends parler du laboratoire universitaire unique au monde ou presque une exception sartoise incroyable et donc de le voir pour de vrai c'était génial. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Évidemment ces grandes salles où on n'entend rien on a l'impression que partout ailleurs on avait l'impression de rien entendre mais en fait on se rend compte qu'il y a plein de bruits parasites et que là tout d'un coup il n'y a plus rien donc c'est hyper impressionnant et puis de voir un peu toutes les applications qu'il peut y avoir alors bon évidemment on faisait travailler l'imagination on voit les industries, on voit les choses comme ça mais déjà de voir par où ça part et ce que ça donne que des chercheurs travaillent que derrière ça fait avancer le monde c'est génial et depuis le moment, top quoi. C'est vrai que c'est vraiment un pôle d'attraction pour la Sartre en tant que banquier j'avais financé quelqu'un dont la technologie émanait d'ici sur les haut-parleurs et j'avais vraiment très envie de découvrir ce laboratoire le club des ambassadeurs c'était une grande première pour moi aussi. Abonnez-vous ! Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501